Non, ce n'est pas facile de diriger, des fois les chants, on se mélange, des fois les diapos ne correspondent pas à ce qu'on chante, mais ce n'est pas grave, on y arrive par la grâce de Dieu. Alors, avant de prêcher la parole, une petite question de catéchisme, avant on fait une révision. On a vu deux raisons correspondant aux deux précédents offices de Jésus, pourquoi on a besoin de Jésus, mais spécifiquement comme prophète. Quelqu'un se rappelle pourquoi on a besoin de Jésus comme prophète, un enfant? Parce que je suis ignorant. J'ai besoin d'être instruit. Pourquoi j'ai besoin de Jésus comme sacrificateur? Parce que je suis, ce n'est pas pécheur qu'on a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas ça le mot, parce que je suis coupable. Ça prend quelqu'un qui prend ma culpabilité. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de Jésus comme roi? Bonne question, d'après vous, un des enfants, pourquoi tu as besoin de Jésus comme roi? Amélia? Parce que je suis faible. Oh! Quelle bonne réponse, dit avec assurance. Parce que je suis faible et sans défense, c'est pour ça qu'on a besoin d'un roi. Un peu comme David. Vous vous souvenez quand le peuple tremblait devant le géant Goliath et tout le peuple avait peur de lui. Il représentait un ennemi invincible pour eux. Et le peuple était faible et sans défense. Et là, David arrive, mine de rien, il a l'air de juste un jeune adolescent, un petit berger. Mais au nom de l'éternel des armées, il a terrassé le géant. Et donc, David est la figure du roi puissant qui vient délivrer le peuple de Dieu, faible et sans défense, contre son ennemi qui l'effraie. Un ennemi qu'on ne pourrait pas vaincre nous-mêmes. Alors, on a besoin de Christ pour vaincre notre ennemi. Et notre ennemi, ce n'est pas celui qui nous embête dans la cour d'école. C'est le diable, c'est le péché, et c'est la mort, notre dernier ennemi. Et on est faible et sans défense contre ces ennemis-là. Et on a besoin d'un roi tout-puissant, et c'est Christ, notre roi. Donc, vous comprenez, les enfants, pourquoi vous avez besoin de Jésus? Parce que vous êtes une bande d'ignorants, de coupables et de faibles. Alors, le christianisme ne nous dit pas comment devenir une meilleure estime, puis devenir meilleure, mais comment être sauvé. Il nous dit comment Jésus est grand, comment Jésus est glorieux, et comment nous sommes faibles et petits et pécheurs, et que lui nous sauve. Il nous rend après ça un petit peu plus comme lui, avec du courage, avec de la sainteté. Mais c'est d'abord et avant tout, le projecteur est sur Jésus, et non pas sur nous. Les enfants, ne vous retournez pas dans votre monde imaginaire. Vous restez avec moi pour écouter la parole de Dieu qui vous est prêchée et qui s'adresse à vous également. Amen!